Derrière le succès de Dossé, Lacrim, Joke ou plus récemment Dinos, il y a une personne, il y a un métier de l'ombre que peu de gens connaissent, un métier qui a fait connaître au grand public le talent de ses artistes. Cette personne, c'est Umar Samake aka Umar Dino, producteur et manager d'artistes. Producteur ? Ouais. Manager aussi ? Ouais. Manager, éditeur. Éditeur aussi ? Bah oui. Ah ouais, putain, quel incroyable compte en banque. Et ouais mon gars, le talent ça suffit pas. Bon, ça fait quand même pas mal de choses, mais c'est pas la seule chose qui compte pour qu'un artiste soit connu. Il existe bon nombre de métiers qui contribuent au succès de nos artistes, de nos rappeurs préférés, et je voulais revenir avec toi en vidéo sur tout ça. Si tu kiffes ces petites vidéos inside où je te présente des trucs un petit peu de l'ombre autour de la musique et du rap, le petit like, l'abonnement, tu connais, ça régale, je compte sur toi. La semaine dernière j'ai été invité au Mama Festival, c'est un festival des professionnels de la musique. Où tu y retrouves les différents acteurs de la musique, il y a des conférences, des concerts, etc. Et si tu es allé là-bas, c'est grâce à TuneCore. TuneCore c'est un distributeur de musique avec qui j'avais déjà fait des vidéos où je vous expliquais les contrats, comment ça marchait dans la musique, etc. C'est une plateforme accessible à tous qui te permet de mettre ta musique sur les plateformes de streaming. En plus de ça, ça te permet de toucher 100% des royalties. Donc si tu es un artiste, un producteur, que tu as envie de distribuer ta musique, tu peux passer facilement par TuneCore. Et en plus si tu cliques sur le lien dans la description, tu as un petit moins 20% qui rigole. Sur le festival, j'étais présent pour faire une conférence. Et oui les gars, maintenant je suis conférencier, attention, on n'est pas dans les mêmes cours les refs. Et j'ai aussi rencontré du coup ces métiers de l'ombre, 4 professionnels de la musique. J'en ai fait des petites interviews et je voulais revenir aussi avec toi sur ces métiers, te vulgariser un petit peu ça et t'expliquer tout simplement tout ce qui se cache derrière cette industrie. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le premier métier. Premier métier qui est l'un des plus importants, la clé centrale de la réussite d'un artiste indépendant, c'est le manager, l'apprésario, l'agent, bref, ce que tu veux. Moi je dis le manager. Sa mission principale, au gars c'est quoi ? C'est le développement et la gestion de carrière. Alors le management, ce que je fais c'est que je gère une carrière d'un artiste. Tout gérer, ça peut être son emploi du temps. Je vais être la première personne à qui il va être en relation avec les médias, avec les pros, trouver des prods, l'emmener au studio, travailler sa direction artistique. C'est vraiment en fait la personne qui, c'est en fait un coéquipier pour moi. Question argent, qu'est-ce qu'il prend à l'artiste, comment ça se passe, etc. J'y viens. En gros, il va toucher un pourcentage sur le chiffre d'affaires que génère l'artiste. Donc c'est en gros l'ensemble de ce que l'artiste va générer. Apparemment on serait sur du 10 à 15% de ce que génère l'artiste. Bon voilà, il existe quelques exceptions mais on reste focus sur le principal. Ce pourcentage, il va varier en fonction de quoi ? En fonction du moment où le manager va intégrer, va intervenir dans la carrière de l'artiste. Moins l'artiste est connu, plus ce pourcentage peut être élevé. Parce que forcément, il y a beaucoup plus de choses à entreprendre, beaucoup plus de choses à créer, etc. En fait, il faut voir ce métier comme un duo. S'il n'y a pas l'alchimie, s'il n'y a pas le lien entre le manager et l'artiste, ça ne sert à rien d'essayer, ça ne va pas fonctionner. Je te parlais d'Oumar tout à l'heure. Pour moi, exemple parfait avec Dinos. Ça match et le résultat est là. On va dire que c'est un mentor, tu vois. Et c'est important, ça. C'est important d'avoir un mentor et quelqu'un de surtout vrai, tu vois. Le manager est là pour mettre en place une stratégie qu'il va élaborer avec son artiste. Mais c'est aussi lui qui va faire le choix des différents partenaires qui vont intervenir dans cette stratégie mise en place. Que tous les termes des contrats signés soient respectés, etc. En clair, il est là pour faire le lien. C'est la façade de l'artiste. Il va lui éviter tout simplement d'avoir trop la tête dans les messages, dans l'administratif, etc. Bref, les trucs qu'on pourrait considérer de relous. Bah, il aimait de técho pour l'artiste et l'artiste doit se focus que sur sa musique. Comme ça, il a l'esprit libre. Il peut créer en toute tranquillité. C'est un boulot que moi, je n'ai pas envie de faire. Et je pense que c'est sa plus grande qualité. C'est d'avoir la sympathie de tout le monde, d'être correct avec tout le monde. Et finalement, à travers lui, c'est moi qui suis sympa. T'as un plug, le lien entre plein de choses, entre plein de gens, entre un problème et une solution. T'as un bouclier pour ton artiste. Tu le défends. Donc le manager, il va parler à la place de l'artiste. D'où l'intérêt d'avoir justement cette relation fusionnelle avec ton manager, ta manageuse. Bref. J'avais lu un truc intéressant sur un article qui parlait du terme show business. Et bah, ce mot, il représente parfaitement l'alchimie entre le manager et le rappeur. Le rappeur est là pour le show et le manager est là pour la partie business. Un business qu'il va gérer avec les différents acteurs. La tachette presse, le booker, le label, l'éditeur. Et c'est d'ailleurs ce dernier qui va nous intéresser pour notre deuxième métier. Deuxième métier que j'ai pu découvrir plus en profondeur lors de ce festival, c'est le métier d'éditeur, d'éditrice. C'est une partie hyper importante dans la réussite d'un artiste. Parce que la partie édition, ça représente quand même un gros poids dans le portefeuille que l'artiste va pouvoir se créer. En gros, pour faire clair, je l'avais déjà expliqué dans ma vidéo sur les contrats où je parlais de l'édition. Ta musique, quand tu l'as créé, ça fait deux entités. T'as ton morceau. La première entité, ça va être donc les streams, ce que tu vas poser sur le CD, etc. Donc la partie un peu plus physique, on va dire, même s'il y a le stream, etc. Et d'un autre côté, un truc un peu moins palpable, c'est ce que ta musique va générer en termes de droits. Et ces droits, ça vaut de l'argent. Et cet argent, c'est à l'éditeur, l'éditrice, d'aller récupérer ça. Un éditeur, c'est une personne qui va gérer les droits sur une œuvre. Une œuvre, c'est pas matériel. C'est quelque chose de l'esprit. Ça devient matériel quand tu passes en label et que tu le poses sur un support physique. Ta musique, elle génère des droits comment ? Lorsqu'elle est diffusée dans des concerts, dans des boîtes de nuit, dans des magasins, à la radio, etc. Et le travail de l'éditeur, l'éditrice, c'est tout simplement de prendre tous ces petits bouts de diffusion à droite à gauche, toutes ces petites exploitations, de les rassembler, d'aller voir la SACEM et de dire « Voilà tout ce qu'il y a, maintenant, donnez-nous les thunes ». En gros, pour schématiser. Bah voilà, un morceau comme TDB de Oh Boy, tu te doutes bien que ça génère une grosse partie d'argent au niveau stream, etc. Et ça génère aussi une grosse partie en termes de droits. Parce que ça tourne de ouf en radio, que c'est grave diffusé en boîte de nuit, etc. L'éditeur, du coup, a pour objectif de faire en sorte que cette œuvre, elle soit un maximum exploitée par un maximum de monde. L'éditeur est là pour faire que tout se passe bien à niveau contrat. Que chaque musique soit bien déposée et que chaque personne qui est participée à la création de chaque morceau touche bien les sous qu'il doit toucher. Il existe donc les fameux contrats d'édition comme j'avais pu en parler. Et Camille qui bosse chez Jardin Noir que j'ai pu rencontrer. Présenter ce contrat comme un bon premier pas en termes de contrat pour un artiste émergent, pour un beatmaker qui débute, etc. J'avoue que je ne suis pas un expert sur le sujet, mais si elle le dit, c'est que ça doit l'être. Donc pour les jeunes beatmakers, les jeunes artistes qui me suivent, il y a une petite piste à aller explorer si vous voulez aller checker tout ça. Je vous renvoie à ma vidéo sur les contrats d'édition. En tout cas, pour que cette musique te génère un max de moula, il faut bien évidemment qu'elle soit entendue. Que l'artiste ait de l'exposition, et pour ça, il y a une stratégie parmi tant d'autres, mais il y a une stratégie, c'est de faire appel à un attaché de presse. Pour résumer, l'attaché de presse, c'est la personne de l'ombre derrière toute promotion d'un artiste. Comme a pu me l'expliquer Martin, que j'ai rencontré pour l'interview avec TuneCore, c'est à l'attaché de presse d'écrire l'histoire et d'ensuite aller la vendre aux médias, télé, radio, etc. Quand tu vois un artiste chanter à la télé, qui passe à la radio, qui parle à la radio, dans les journaux, dans des interviews web, c'est le boulot de l'attaché de presse. Mais attention, il m'a bien précisé qu'avant d'aller démarcher un attaché de presse, il faut avoir matière, il faut avoir quelque chose à vendre. Si t'as juste 2-3 morceaux, bon, un clip de sortie, etc., voilà, c'est pas assez. Ça sert à rien de se précipiter et de mettre un budget de fou dans un RP si l'identité de l'artiste derrière n'est pas encore totalement créée. Alors attention, rien d'obligatoire, mais voilà, j'avais juste envie de te parler de métier de long qui gravite autour d'un artiste, y'a pas forcément besoin d'un attaché de presse. Regardez PNL, c'est un choix de carrière, ils ont jamais fait d'interview. Bon, ils avaient envoyé un singe sur leur planète rap et Fred Musa s'est retrouvé seul tout. On s'en souvient encore, et d'ailleurs pour la petite anecdote, ils avaient à la base voulu envoyer un tigre. Bon, Fred Musa a pas accepté, je comprends pas pourquoi, je comprends pas. C'est mignon un tigre. Mais voilà, pour un artiste émergent, et vu le marché qui est un petit peu saturé aujourd'hui, le carnet d'adresse fourni d'un attaché de presse, ça peut quand même être très intéressant. Il va utiliser ses contacts et son réseau pour faire parler de l'artiste dont il s'occupe. En fait, toi, ton boulot, ton « gagne-pain », c'est le carnet d'adresse. Ok, d'accord. Tout ça en lui jurant des articles, des interviews, etc., mais il fait pas que gérer tout ça, assis sur son bureau, à envoyer des mails, etc. Il va aussi suivre l'artiste sur les interviews qu'il a gérées. Il va pouvoir le conseiller sur sa façon de parler, sur sa posture, etc., pendant les journées promo. Moi, j'aime bien dire que le premier média qui l'interview, c'est le parent de la promo. Et comme c'était le premier, on va débriefer. Après, Brux, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est un bon client, mais il arrête pas de dire des « t'as capté, t'as capté ». Tout allait bien, alors on va débriefer en disant que c'était bien et qu'il faut peut-être moins dire « t'as capté ». Bon, c'est vrai qu'il y a certains rappeurs, ils auraient peut-être dû être un peu plus briefés par un attaché de presse avant de passer en interview. Un peu, tu vois ce que je veux dire, les « voilà, tu vois ce que je veux dire ». Mais bon, c'est pas grave. Mais c'est dommage, je trouve que ça baisse un petit peu l'image que tu peux te faire de l'artiste. Question budget pour un attaché de presse, bien évidemment, ça varie en fonction du carnet d'adresse et du réseau de la personne. En plus de ça, on ne prend pas un RP pour un week-end ou trois jours de taf, ça n'existe pas. Apparemment, on serait sur au moins deux, trois mois minimum, le temps de réussir à s'approprier l'artiste, de créer une histoire, etc., autour de lui. Et de ce que j'ai pu entendre dire à droite, à gauche, on serait à peu près sur du 2000€ par mois pour payer un RP. Après, voilà, tout dépend de son réseau, son carnet d'adresse, etc., je l'ai déjà dit. Attention à ne pas confondre le métier de l'attaché de presse et les investissements publicitaires. Certains médias vont proposer des formules promotionnelles payantes, des posts Instagram, des tweets, etc. Ça, c'est différent. D'ailleurs, pour les jeunes artistes qui me regardent, en vrai, c'est mon avis, je trouve pas ça hyper intelligent ceux qui se disent « vas-y, je mets un peu de budget, je mets tes co et je paye une bête de promo sur un gros média rap ». Ok, t'es content parce que c'est un média que tu suis, que tout le monde kiffe, que tu kiffes, etc. Tu te dis que ça va t'apporter beaucoup, mais je trouve qu'au final, quand t'es pas connu, que tu sens de nulle part, et qu'on te voit sur un gros média, bah ça perd un petit peu ce truc d'authenticité. En vrai, beaucoup de gens crament que c'est payé, et c'est dommage parce que ça te fait pas forcément une bête de pub. Alors que si tu prends le temps de travailler avec des médias indépendants, petit à petit, etc., et d'évoluer step by step, je pense que l'artiste sera d'autant plus gagnant sur le long terme. C'est une course de fond, les gars, la musique, on est pas là pour faire un sprint, un buzz. On est pas Moaka, on s'en bat les couilles. Nous, on veut des carrières construites ici. Après, force à Moaka, en vrai, je crache dessus, mais ça se trouve, il va faire quelque chose de bien. En tout cas, une fois une fanbase bien établie, l'artiste peut aller chercher une autre source de revenus, les concerts. Et c'est là qu'intervient le dernier métier qui va nous intéresser pour aujourd'hui, c'est le booker, tourneur, etc. Transition. Le booker, c'est l'intermédiaire entre les artistes et les salles de concert. Il peut être soit indépendant, soit dans une agence de booking, etc. Son travail est d'utiliser son réseau et d'organiser les différentes dates de l'artiste. Il va alors travailler avec les programmateurs des salles de concert, des festivals, etc. T'as la partie, on va dire, technique et t'as aussi la partie humaine qui est super importante. Parce qu'en fait, tous ces gens-là, après, tu les envoies sur la route, ils sont ensemble, ils passent beaucoup de temps ensemble dans les transports et tout. Après, une fois qu'on a monté l'équipe, le show, etc., ça va être de trouver les bons slots de concert. Au bon moment, au bon endroit, au bon horaire, dans la bonne salle, pour qu'il y ait une rencontre avec un public. Bien sûr, il va prendre un pourcentage sur chaque date, c'est normal. Mais à mon sens, pareil, pour un artiste émergent, c'est peut-être plus intelligent de se démerder et de trouver des petites salles tout seul. Je l'ai toujours dit, j'ai fait une série sur ça à Chaminin pour les frérots qui suivent la chaîne depuis. Si tu trouves une équipe de gars d'éther, que tu te démerdes, etc., tu peux faire les choses toi-même. Nous-mêmes, on avait trouvé une salle pour faire un concert. Bon, il y a eu le Covid, etc., ça a planté la série, mais voilà. Mais tout ça pour dire que c'est possible. Notamment auprès des SMAC, en gros, les salles locales qui vont faire en sorte de pousser un petit peu les artistes locaux émergents, etc. Par exemple, moi, sur Angers, il y a une salle qui s'appelle le Shabada. Ils vont faire venir un gros artiste. Et bien, ils vont placer un artiste de la ville en première partie pour lui apporter un petit peu de visibilité, pour lui apporter aussi une expérience, etc. C'est à l'artiste émergent et à son manager d'aller démarcher toutes ces petites salles-là et de choper de quoi te faire une expérience, un réseau, etc. Donc, clairement, le booker tourneur vise quand même un artiste quand même déjà bien installé. C'est lui qui va organiser la tournée, réfléchir à comment ça va fonctionner entre chaque date, etc. Bref, c'est un peu l'élément central. Lorsqu'on voit sortir, par exemple, JOS Tour, c'est le tourneur qui va s'occuper de tout ça. Après, JOS est pas mal indépendant, donc je sais pas si c'est lui-même qui trouve les fonds et qui se démerde pour faire sa tournée. C'était pas le meilleur exemple, mais en gros, voilà. Bref, voici une petite présentation de 4 métiers parmi l'ensemble des métiers qui existent autour d'un artiste. Je trouvais ça cool de revenir avec toi sur tout ça, parce que voilà, c'est des métiers sur lesquels on n'a pas forcément mis la lumière souvent. Parce que voilà, moi maintenant j'ai un petit peu de visibilité, on pèse un peu dans le game, on fait des conférences et tout. Donc voilà, je me suis dit c'était cool de te partager un petit peu tout ça. N'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description si tu veux profiter des moins 20% sur TuneCore. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire. Moi personnellement, j'ai trouvé ça enrichissant et c'est le principal parce que je fais avant tout des vidéos pour moi les refs. Et oui, pour l'argent aussi. Énormément pour l'argent. Bref, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao ! Ciao !